Union Bordeaux-Bègle face à Clermont, match de clôture de cette septième journée de top 14 sur la pelouse du stade Jacques Chabandellmas à Bordeaux. L'UBB invaincu à la maison depuis le début de la saison mais qui reste sur une courte défaite sur la pelouse du leader lyonnais le week-end passé alors que Clermont a enchaîné deux succès de rang. Égalité au quart d'heure de jeu, une pénalité de chaque côté avant cette touche à 10 mètres de l'ambute Auvergnat. Le môle girondin se structure, avantage en cours signalé par l'arbitre Thomas Charabas. Thierry Paiva ramasse le ballon et passe la ligne pour marquer le premier essai du match. On revoit ça au ralenti. Le pilier girondin permet à Bordeaux de mener 8 à 3 et avec la transformation de Botica, ça fait 7 points d'avance. La réaction de la SM, elle intervient quelques minutes plus tard à la 23ème minute de jeu. Suite là aussi à un lancé en touche, lancement de jeu derrière ce môle. Regardez le leur de Thierry qui mobilise deux défenseurs girondins et derrière Ezeala qui peut perforer le rideau défensif avant de servir Twikovu. La voilà la réponse de la SM qui égalise sous les yeux du manager girondin Christophe Furios. Bordeaux repasse une nouvelle fois devant avec une pénalité avant d'enfoncer le clou. Juste avant de rentrer au vestiaire, un bon mouvement autour de Tamanivalou qui donne sur l'aile avant de recevoir à l'intérieur. Deuxième essai pour l'Union Bordeaux-Bègles qui mène 20-10 à la pause. Botica passe une nouvelle pénalité pour Bordeaux au retour des vestiaires. Avant un carton jaune reçu par l'AS Clermont-Auvergne et une nouvelle situation de supériorité pour les Girondins à l'attaque dans les 22 mètres adverses. Et après plusieurs temps de jeu auprès, le ballon va être écarté avec Tamanivalou qui va attaquer la ligne, qui va franchir la remise derrière et toucher du bout des doigts par Ducoin. Et le ballon arrive avec un peu de réussite dans les mains de Santiago Cordero qui marque le troisième essai des siens. Le break est fait mais juste avant l'heure de jeu, Clermont va réagir encore une fois. Derrière une touche à 10 mètres de l'embute. Le gros pépénétrant va se désaxer. La défense Girondine résiste mais Clément Lanin va s'extraire de ce regroupement et va casser le plaquage de Thierry Païva pour marquer le deuxième essai de Clermont dans ce match. 10 points de retard, moment que vont choisir les Girondins pour enfoncer le clou à nouveau. avec cette percée de Geoffrey Kroos qui remet à Yann Lesgourg le plongeon sous les poteaux. Quatrième essai pour l'Union Bordeaux-Bègle qui entrevoit désormais la victoire et qui peut encore espérer aller chercher un bonus offensif en cas de nouvel essai. Avec la transformation, le score est porté à 35 à 15. On entre dans le Money Time, nouvelle offensive des Girondins dans les 22 mètres de Clermont. Regardez ce que va faire Ben Botica. En passant les bras pour Jean-Baptiste Dubier, nouveau plongeon sous les poteaux. Le voilà laissé synonyme de bonus offensif pour les hommes de Christophe-Hurios. 42 à 15 pour l'Union Bordeaux-Bègle qui revient à 4 points au classement du leader lyonnais. Sous-titrage Société Radio-Canada